... Bon, donc, on essaie de, ici, de se dire qu'on va être dans l'atmosphère de Singapour, souvent un peu blanche, d'ailleurs, au milieu d'un endroit dont j'aime bien les qualités, parce que c'est un endroit très vert, justement, il y a beaucoup d'arbres. Moi, je trouve d'abord qu'à Singapour, il y a quelques points particuliers. Nous sommes sous l'équateur. Et il y a une végétation d'une énergie incroyable. Et je suis frappé de voir que cette végétation n'est pas souvent en interférence et en relation avec l'architecture. Donc, il faut remettre cette énergie de la géographie et du végétal dans l'architecture et en relation avec l'architecture. L'idée, ici, c'est à partir de cette abstraction, de la pousser pratiquement à ses limites. Donc, ses limites, ça va déjà commencer par la couleur. C'est un projet blanc. C'est la plus grande blancheur possible. C'est un monochrome. Et ce monochrome, il s'inscrit dans un ciel, je le répète souvent, souvent clair. Ce monochrome, il est simplement contaminé par une chose qui appartient, là, je parle de la géographie pour le moment, c'est par le végétal qui va dégager son énergie à l'intérieur. Et c'est mon adaptation à ce que je crois comprendre de l'esprit de ces appartements à Singapour. Bon, il y a des données programmatiques aussi qui sont fortes. Ce sont des appartements spacieux, ce sont des appartements où il y a toute une série de facilités liées à ces appartements aussi, où il y a une façon de jouir du climat à travers des équipements comme les piscines, comme le jardin, bon, c'est... Donc, tout. Tout ça, je le comprends très bien. Mais à partir de là, il faut qu'en architecture, les gens choisissent les endroits où ils ont envie de vivre. Donc, je propose un art de vivre. Sous-titrage ST' 501